Depuis le début de cette pandémie, le préfet du département a mis en place le comité départemental de gestion de l'épidémie COVID-19. Depuis la mise en place de ce comité, nous avons beaucoup travaillé sur la collecte des dons et la distribution aux structures sanitaires. Et comme il vient de le dire, nous voulons une transparence totale dans la gestion de ces ressources. Par exemple, nous avons ouvert un compte bancaire dans une structure de la place avec double signature et confiné tous les montants reçus ou en virement, ou en espèces, ou en déposits de chèques. Cela ne nous a pas empêché aussi de mener quelques actions d'achat de produits sanitaires pour pouvoir doter les services, les communes en matériel sanitaire. L'ensemble de ces montants font 65 529 5 francs. Pour ce qui est des dons en nature, nous avons reçu soit un total de pratiquement 17 millions en termes de matériel. Ça, c'est tout le matériel qui a été distribué et tous les services qui ont eu à disposer du matériel. Je peux parler de la préfecture, de la sous-préfecture de Rufisque Est, de la sous-préfecture de Bambillon, du parquet et du tribunal de Rufisque, du commerciariat Rufisque Central, des commissaires secondaires, des gendarmeries secondaires, du service d'hygiène, de la maison d'arrêt des femmes, du district de santé de Rufisque, du district de santé de Sangalcam, du district de santé de Djamnyadjo, de l'hôpital Yusumbargan, de l'hôpital de Djamnyadjo, des ASP et de diverses données au Daral au service de l'élevage. Le détail de tous les produits donnés pour chaque structure est mis dans ce tableau.